Je crois qu'il s'est fait violer vers le parc en sortant de l'école à 11h30. Donc on s'inquiète en tant que parent parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un ghetto à École et sur scène. Vous avez tout à fait raison madame. Et nous avons... Parce que là ça craint, ça devient dangereux. On ne peut pas laisser une petite qui ne mange pas à la cantine rentrer toute seule. Et de Dumont à la rue de Marseille, on est obligé d'être derrière tout le temps alors que... Vous avez tout à fait raison madame. On vit une situation dramatique. Nous avons avec Pierre encore tout à l'heure rencontré le frère de la jeune fille qui était là, en bas là. On a rencontré son papa il y a quelques jours. Et c'est des familles qui sont brisées. C'est des familles qui sont dans un état. Et cette jeune fille d'abord qui a été violée. Il n'y a rien de pire pour une jeune fille et pour des parents d'avoir leur enfant qui est marqué à vie. Aujourd'hui c'est elle. Bien sûr. Et bien sûr. Et ça qu'est-ce que c'est ? Ça c'est le résultat d'une politique qui finalement a laissé... Vous avez utilisé un mot très juste madame. Vous avez dit ici c'est un ghetto. Vous avez tout à fait raison. Parce que le quartier d'Orgemont aujourd'hui c'est un ghetto. Parce que le maire actuel il a abandonné Orgemont. Il a dit, il a décrété que de toute façon Orgemont il s'en occupait pas, que ça n'était pas la peine. Moi ce que je veux faire demain sur les questions de sécurité comme je le disais tout à l'heure. Je veux faire plusieurs choses. Je veux mettre en place sur le quartier d'Orgemont un commissariat de police national. Parce qu'on a besoin d'avoir des forces de l'ordre qui soient sur le quartier. Mais je veux faire plus encore. Je veux par exemple avoir des médiateurs de quartier, des correspondants de nuit. Qui sont des gens, moi je suis allé voir à Dijon, à Brest, à Toulouse. Ce sont des gens qui sont payés par la mairie. En plus c'est des emplois. C'est bien ça, c'est de l'emploi. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont formés à la gestion du conflit. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils ne sont pas armés. Mais ces gens-là, ils sont dans les rues. Et donc, quand une jeune fille sort de l'école le soir ou du sport le soir, ils sont là et donc ils sont à côté, ils créent de la sécurité. Et ça, ça dissuade. Parce que quand vous avez de la présence humaine comme ça le soir, ceux qui ont des mauvaises idées, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le riz. Et donc il faut de la présence humaine. Il faut aussi, par exemple, remettre en marche tout l'éclairage public. Parce que l'éclairage public, il y a des endroits, il y a des rues, il fait nuit noire. Et que lorsque vous êtes à 22 heures dans une rue où il fait nuit noire, eh bien c'est de l'insécurité. Donc vous voyez, commissariat de police, correspondant de nuit, médiateur de quartier, éclairage. Et puis il faut aussi, je le disais tout à l'heure, et c'est dans le projet, il faut mettre en place aussi des activités pour des jeunes qui sont là à rien faire, dans les hauts d'entrée, etc. Il faut proposer des activités le week-end, pendant les vacances. Et donc voilà, moi je veux mettre des forces de police. Et puis moi je vais vous dire, la police municipale, elle ne va plus travailler comme ça. Parce qu'aujourd'hui la police municipale, elle n'arrête pas de mettre des PV, elle ne s'occupe que de ça. Moi la police municipale, je veux que ça soit une police municipale qui soit là pour aider la population, qui soit là pour rassurer, qui soit là présent dans les squares, dans les parcs, dans les rues, qui marche pour être là, pour être présent et pour empêcher ce qui est arrivé. Donc la police municipale, je vais la faire travailler différemment. Ça ne sera pas une police municipale qui roule avec le gyrofard, qui met des PV aux gens, dans ce quartier du centre-ville, c'est une catastrophe. Mais il y a un parc, mais il n'y a personne. Mais il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dedans. Absolument. Je t'ai obligé, si tu ne vas pas avec ton enfant, tu ne peux pas la laisser toute seule. Exactement. Donc je mettrai, la police municipale, elle sera chargée d'être dans les squares, dans les parcs, au moment où on sait qu'on a besoin d'eux. Voilà, moi je vais mettre de la présence humaine pour rassurer la population et pour assurer la sécurité de la population. Et en plus, ce que je dis, je ne l'invente pas, ça marche. Je l'ai vu dans d'autres villes. Et donc je sais que ça marche. Je sais que c'est ça qu'il faut faire. Vous vous rendez compte que les 150 caméras, il y en a trois quarts qui ne marchent pas. Et vous savez combien ça coûte ? 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Et qui sont payés par nous, par nos impôts locaux, qui sont très chers d'ailleurs. C'est nous qui payons. Et ça ne sert à rien. Donc moi cet argent, je veux le prendre et je veux le mettre dans la présence humaine. Créer de l'emploi à Épinay pour créer de la sécurité. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher en plus, je n'ai pas besoin d'aller chercher des gens dans d'autres villes. Parce qu'à Épinay, je sais qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui veulent travailler pour la ville. Et donc, ça sera des gens d'Épinay qui seront recrutés, formés pour assurer la sécurité dans les quartiers de la ville. Et qui connaissent bien les ensembles. Merci.